Et nous sommes maintenant en duplex avec Marie-Hélène Thoraval, maire de Romand-sur-Isère d'un drôme. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous avez ouvert une cellule de crise, alors de gros grêlons sont tombés sur votre commune. Quel constat, quel bilan faites-vous ce soir ? Alors le bilan de ce soir, c'est énormément de très très gros dégâts matériels, notamment sur les habitations, sur les bâtiments publics et aussi qui sont dus aux inondations. Principalement et à la force des grêlons qui ont brisé tout sur leur passage, nombre de vitres, de toitures et puis de gros impacts aussi sur les bâtiments privés et les bâtiments publics. Donc vous nous dites des dégâts un petit peu partout. Est-ce que des familles ont dû être relogées, ont dû partir de leur domicile face aux dégâts ? Alors des familles ont dû partir de leur domicile. Donc on a mis en place une structure pour les accueillir. Mais à Romand, on a cette particularité d'avoir une solidarité forte. Donc nombre d'entre elles ont été hébergées par des amis ou de la famille. À cette heure-ci, nous avons juste une personne âgée que nous avons accueillie, que nous allons reloger dans les minutes qui suivent. Alors on a vu des images impressionnantes de voitures criblées, de balles de grêlons. Quelle démarche vous conseillez à vos concitoyens lorsqu'ils ont des voitures dégradées ou même des fenêtres qui ont été brisées dans leurs habitations ? Donc au regard de cette situation, j'ai accueilli à Romand M. le préfet qui s'est aussitôt déplacé sur place pour constater une partie des dégâts. Il va revenir demain pour vraiment avoir une vue d'ensemble puisqu'il est allé visiter différents bâtiments publics et les situations aussi privées sur la ville de Romand. Et demain, je lui manifesterai mon souhait qu'il puisse considérer cette situation relevante d'une catastrophe naturelle. Vous avez vu, c'était un phénomène donc fort et intense, vous avez déjà vu cela dans votre commune et dans votre département ? Très honnêtement, moi en tant que maire et depuis que j'habite en Drôme, je n'ai jamais vu cette situation. Je peux vous assurer que j'avais vu la grande tempête qui s'était opérée sur l'Ouest il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Mais là, je peux vous assurer que c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Votre collégiale aussi a été touchée par ces intempéries tout à l'heure ? Nombre de bâtiments publics et notamment des éléments patrimoniaux qui sont plus fragiles que d'autres au regard de leur structure et de la nature de leur construction. Donc nous avons des dégâts sur le musée qui se voient moins parce qu'ils sont plutôt localisés sur la toiture. Mais aujourd'hui, on devra faire face à des fuites. Nous avons des problèmes aussi au niveau des archives municipales qui sont hébergées dans un bâtiment médiéval. et puis la collégiale dont l'ensemble des vitraux qui sont situés à l'Ouest ont explosé suite à la force de ces grêlons. Merci pour toutes ces précisions, Marie-Hélène Thoraval, maire de Romand-sur-Isère. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada